Bonjour tout le monde. Je vais prendre deux minutes pour me présenter. C'est la politesse même qui l'exige. Si on ne veut pas commencer une présentation, on s'en prend quelques instants pour dire qui on est, puis pourquoi on est crédible en avant sur tout ça. Vous ne me connaissez pas, je suis Michel, mais vous connaissez tous Obélix. Obélix est tombé dans la potion magique quand il était tout petit, puis il est resté fort toute sa vie. Moi, je suis tombé dans les données quand j'étais petit, puis je suis passionné par les données. Obélix était frustré parce qu'il ne voulait pas prendre de potions magiques, pendant toute sa vie parce qu'il y avait eu des effets, puis il était à long terme. Moi, j'ai été frustré parce que j'ai passé le plus haut temps de ma carrière à ne pas être reconnu comme étant une personne utile dans l'organisation puisque j'étais un statisticien. Ça a pris 20 ans avant qu'à un moment donné, on ait des buzzwords, qu'on ait database marketing, data mining, qu'on ait ciblage, modèles prédictifs, puis big data, puis analytique. Puis là, je suis devenu tout d'un coup quelqu'un d'intéressant pour tout le monde. Ça faisait 20 ans que j'attendais, puis il était à peu près temps, parce que si j'avais attendu peut-être 5 ou 10 autres années, j'étais pris à ma retraite, puis j'aurais eu ma frustration pour le reste de ma vie. Ceci dit, je travaille chez EMIYA depuis près de 10 ans. Et si vous ne connaissez pas EMIYA, faites-vous-en pas. Si je vous dis Aéroplan, vous allez probablement comprendre. EMIYA, c'est un leader mondial maintenant en gestion de la fidélisation. Mais l'histoire a commencé en 1984 avec Aéroplan comme programme de voyageurs assidus d'Air Canada. Pendant une vingtaine d'années, la relation entre Aéroplan et Air Canada était très simple. Aéroplan était tout simplement une unité d'affaires à l'intérieur d'Air Canada. Soudainement, Aéroplan est devenu une entité indépendante. On s'est mis à faire des acquisitions un peu à travers le monde de programmes de fidélisation. On est allé au Royaume-Uni acquérir Nectar. Ensuite, on a acquis Carson Marketing. Puis là, on a des bureaux un peu partout à travers le monde. Puis on a une vingtaine de pays, puis une trentaine de bureaux où on est présent. On a un grand nombre d'analystes, comme moi, qui travaillent chez EMIYA, tout autour de la gestion de la fidélisation. EMIYA offre une offre complète de gestion de la fidélisation. On fait de la fidélisation privative à travers le monde. On a des intérêts au Mexique, en Chine. On fait de la fidélisation coalisée aussi. Aéroplan est un programme coalisé, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs partenaires qui participent au programme. Et puis, on en a d'autres aussi à travers le monde. Et il y a des outils de gestion de la fidélisation qu'on est mis sur pied. Vous ne connaissez probablement pas, mais c'est ISS, un outil qui existe pour le commerce de détail, plus particulièrement l'épicerie. Bon, vous connaissez EMIYA. Maintenant, on va parler du big data. Quand on m'a invité à parler du big data, je me suis dit, tout le monde parle du big data, c'est rendu un buzzword. Qu'est-ce que je peux rajouter au discours que vous ne connaissez déjà pas ou que vous n'avez pas déjà entendu ailleurs? Bien, premièrement, je vais essayer d'y ajouter ma couleur. Ça, c'est déjà quelque chose. Mais il n'y a pas seulement ça. Je vais aussi vous dire que, pour moi, le big data, ça n'existe pas. C'est une création de l'esprit qu'on a fait par des gens qui ne travaillaient pas dans les données depuis des années. C'est tout simplement une évolution, pour moi, tout à fait naturelle. Je vais essayer de vous la décortiquer le plus simplement possible pour que vous vous rendiez compte que ça s'applique non seulement aux entreprises où on a 100 millions, 200 millions, 300 millions de transactions, mais aussi aux entreprises de plus petite échelle où l'information a autant d'importance dans la prise de décision que des exemples qu'on a vus comme tantôt, comme Amazon ou Google, qui jouent sur un beaucoup plus grand terrain de jeu. Le terrain de jeu de la donnée existe pour tout le monde aujourd'hui, puis c'est juste une question d'échelle. Mais l'habilité avec laquelle vous allez exploiter votre donnée dans votre entreprise est aussi importante pour vous qu'elle peut l'être pour Google ou pour Amazon. La complexité peut être différente, les échelles peuvent être différentes, les outils vont être différents, mais les problèmes d'affaires sont les mêmes. Je vais essayer de vous la démystifier. Je vais commencer par vous donner un exemple de ce qu'on fait chez nous, chez EMIO. Puis, à la fin de la présentation, peut-être les dernières 20-25 minutes après l'exemple, je vais vous dire qu'est-ce que ça prend pour arriver, dans le fond, à réaliser ces exemples-là dans votre entreprise. Parce que dans le big data, on parle souvent de technologie, mais dans le fond, à la base, ce qu'on va faire, c'est la résolution d'un problème d'affaires, améliorer ses points d'interaction avec les clients que vous avez, mais l'exécution de tout ça, elle devient tellement importante qu'il faut penser, dans le fond, en termes d'écosystème, beaucoup plus qu'en termes de résolution, par exemple, comment je vais faire pour stocker l'information. C'est important, mais ce n'est pas ça l'essentiel. C'est de voir au-delà de ça, voir comment vous allez organiser l'écosystème dans votre entreprise pour réaliser l'exécution de ce que vous voulez atteindre comme objectif dans votre relation avec vos clients. Bon, on va juste regarder au tableau, puis mettez-vous, revenez chez vous une minute, chez votre entreprise, puis imaginez l'air du big data comme on le voit aujourd'hui. Est-ce que vous possédez des silos de données non intégrés? Bien du monde ont les données, s'est assis à huit places, ça ne se parle pas, il n'y a pas de pont. À quoi ça sert d'avoir huit silos s'ils ne se parlent pas? Évidemment, on collecte beaucoup d'informations, mais qu'est-ce qu'on fait avec? À part accumuler de la poussière sur des disques. Si vous me dites que cibler, c'est équivalent à spray and pray, c'est-à-dire que je pense que ma clientèle, c'est les femmes 25 à 42 vivants dans les codes postaux commencent par H. Je pense que c'est ça. Je pense, j'y vais, on y va. Si c'est ça, vous n'êtes pas encore tout à fait au big data. Vous êtes peut-être au old data de 10, 15, 20 ans, mais vous n'êtes pas encore au big data. Si vous me dites, Michel, mon offre est adapté à ce que je pense qui est le mieux pour eux autres, vous allez avoir un petit problème à un moment donné. Ce n'est pas vos besoins qui sont importants, c'est les besoins de votre clientèle. Si votre clientèle n'est pas d'accord avec vos goûts puis vos aspirations puis votre attitude, ce n'est pas vraiment grave, ça. Vous me dites que vous avez des bons clients, mais si je vous demande leur adresse courriel, je ne sais pas. Où est-ce qu'ils restent? Je ne le sais pas, mais je sais que j'ai un top 20 de ma clientèle, par exemple. Comment tu fais pour y parler? On revient au spray and pray, hein? À peu près là. Ils doivent vivre au place où il y a de l'argent, tu sais, fait que c'est peut-être par là. Donc, ils n'ont pas d'identité, ces clients-là. C'est difficile d'engager un dialogue efficace si vous ne savez pas avec qui vous parlez. Puis, encore plus difficile si vous ne savez pas ce qu'ils vous répondent. Finalement, les données que vous avez sont-elles transactionnelles ou relationnelles? Tout le monde me dit qu'on a des données. Bien, transactionnelle, c'est bien beau. C'est vrai. Vous avez un paquet de transactions au point de vente. Vous savez comment les gens ont payé. Vous savez où est-ce qu'ils ont acheté. Vous savez qu'est-ce que vous avez en inventaire. Ça ne vous crée pas une relation avec quelqu'un. Ça fait juste vous dire comment vos inventaires sortent des stocks. Savez-vous qu'est-ce qu'ils font quand ils appellent au centre d'appel? Pourquoi ils se plaignent? Quel est le genre de discours d'un représentant au centre d'appel qui réussit, par exemple, à garder le client? Quels mots ils utilisent? Savez-vous ça? Quel genre de page Web fonctionne mieux quand quelqu'un entre sur votre site? Êtes-vous capable de le dire? Êtes-vous capable de savoir qui réagit aux différentes pages Web que vous leur présentez? Est-ce que vous êtes capable d'entrer en relation avec votre clientèle de façon continue? Si vous me dites non, c'est que vous n'avez pas de données relationnelles encore. Puis, si vos données relationnelles sont dans le silo en haut, puis pas intégrées, vous n'êtes pas non plus dans le Big Data. Ça fait que regardez où vous êtes là, puis si vous me dites oui à 3 sur 5 là-dedans, vous n'êtes pas dans le Big Data. Maintenant, si vous voulez avoir l'air intelligent, juste une minute, si vous voulez avoir l'air intelligent dimanche à la prochaine de l'Union de famille, puis qu'on vous demande qu'est-ce qu'est le Big Data, simplifiez ça avec 3 V. Dans la littérature, là, on nous dit que c'est les 3 V du Big Data. Le volume, là, tu n'as pas l'air trop intelligent quand tu dis volume parce que tout le monde s'attend à ce que ce soit beaucoup de données. C'est vrai que c'est beaucoup de données. La vitesse. La vitesse, on pense beaucoup aujourd'hui à réagir en temps réel avec l'information. Moi, je ne dis pas que c'est le temps réel. Redéfinissez ça autrement, parce qu'en temps réel, vous allez rendre fous les TI. Ça, c'est sûr. Redéfinissez le temps réel, puis dites en temps opportun. C'est différent dans la relation avec votre client. C'est pas nécessairement en temps réel que vous devez interagir avec le client, mais c'est au bon moment. Ça fait que c'est pas nécessairement à la seconde près. Il y a la variété d'informations. Il y a des choses aujourd'hui qu'on n'aurait jamais pensé utiliser il y a 15-20 ans. La vidéo, par exemple. Les gens qui mettent des trucs sur YouTube. Il y a de l'information dans la vidéo sur la personne qui l'a mis là qui peut être utile à utiliser. Comment on fait pour interpréter l'information dans la vidéo, puis de la numériser, puis de la rendre consommable par des outils de modélisation, par exemple? C'est une question complexe. Des photos. Il y a plein de sites où les gens téléchargent leurs photos. Comment, qu'est-ce qu'on peut interpréter dans une série de photos que quelqu'un a téléchargées? C'est quoi l'histoire qu'on peut avoir sur ce client-là? Qu'est-ce qu'il aime à partir des photos qu'il va télécharger? L'information est riche, mais difficile à interpréter. Tout le texte, tout ce que les gens échangent, par exemple, soit sur des sites comme TripAdvisor ou des sites de recommandations, tout le texte qui est là, comment on peut décrire, comment on peut interpréter les nuances de la langue pour faire en sorte qu'on arrive à une image qui peut servir avec d'autres types d'informations qu'on a dans notre entrepôt? Donc, la variété d'informations va devenir beaucoup plus complexe que celle qu'on a aujourd'hui. Les outils pour l'interpréter, à mon avis, vont devenir plus omniprésents dans l'organisation. Tout ceci, là, ça, c'est la vision, à mon avis, déjà dépassée du Big Data. On était là il y a deux ou trois ans, on parlait de ça, puis on commence à évoluer vers ça. Mais quand on parle à l'intérieur de l'organisation de Big Data, à part si on parle avec les TI, évidemment, mais si on parle avec d'autres personnes que les TI, on va rapidement tomber sur des questions de à quoi ça sert. Et si on parle avec finance, ils vont nous demander combien ça coûte, ça c'est sûr. Mais tu vas avoir des questions rapidement de quelle est la valeur que tu vas générer pour l'entreprise à stocker toute cette information-là, à interpréter ces données-là de plus en plus complexes, puis à vouloir interagir avec le client de façon de plus en plus rapide. Ça va me donner quoi comme valeur, comme rendement sur mon bottom line, sur mes bénéfices? C'est la vraie question à répondre. C'est la valeur, la valeur du Big Data ou ce relatif, là, pour votre entreprise, n'importe quelle progression dans l'interprétation puis l'exploitation de la donnée reste la même. Qu'est-ce que ça me donne? Si ça ne vous donne rien, bien, ça ne vous donne rien, là. Par contre, il faut être assez visionnaire pour comprendre où vous pourrez aller dans 2-3 ans avec l'information si vous commencez à la collecter aujourd'hui. Ça fait qu'il y a un besoin à court terme de justifier l'utilisation qu'on va faire de la donnée, mais il y a une nécessité d'avoir une vision pour commencer à collecter des choses utiles qui vont vous servir dans 2-3-4-5 ans pour diriger ou recentrer vos décisions d'affaires, même si aujourd'hui, vous avez l'impression, vous n'êtes pas certain qu'on peut l'exploiter à 100 %. Puis là, on pourrait penser, par exemple, à télécharger tout ce qui est « click stream data » de vos visites au centre Web. Tout le texte ou les échanges qu'ils peuvent avoir au centre d'appel, même si aujourd'hui, ça vous semble, « qu'est-ce que je vais faire avec ça? » Quelqu'un qui a le moindrement de la vision peut déjà définir la résolution d'un problème d'affaires avec cette donnée-là. Ça vous prend une vision, ça vous prend une notion de la valeur que vous allez retirer de la donnée. Le visuel, ça c'est mon dada. Moi, je suis un fervent défenseur du storyboarding dans l'entreprise ou dans n'importe quelle présentation. La mienne, c'est un storyboarding. Je n'ai pas besoin de me retourner sur de quoi j'ai à parler, c'est dans ma tête, c'est visuel. Ça fait que ça me permet d'avoir l'air peut-être plus naturel que d'autres. Mais ceci dit, le visuel est important parce que c'est la seule façon de communiquer la complexité du big data. Si quelqu'un est un, puis c'est le défi que j'ai toujours avec mes analystes qui sont, qui aiment beaucoup leur technologie, puis leurs outils, puis leurs bébelles, mais quand je leur dis, ce que tu fais va rester dans ton cubicule à moins que tu sois capable de le communiquer. Puis la seule façon de le communiquer, c'est de comprendre l'impact de sa business, puis de le faire de façon visuelle. Ça prend une image, puis là tu parles. Mais si tu n'es pas capable de trouver le bon visuel, ça va être difficile. Ça fait que toutes les technologies autour, les logiciels autour de la visualisation de l'information vont devenir de plus en plus importants, juste parce que ça va être l'outil de communication des analystes, puis des gens d'affaires. C'est comme ça qu'on va réussir à échanger. C'est d'avoir des outils d'accès à l'information qui vont nous permettre de visualiser l'information qu'on exploite. Puis ça, c'est vrai que ce soit du big data ou du plus petit data. C'est universel. Puis c'est pas nécessairement des logiciels dont le coût d'entrée est très élevé. EMIA, d'ailleurs, a compris ça parce que quand on parlait tantôt de ISS, c'est un outil qui essentiellement accentue le côté visuel de l'exploitation de l'information. Puis si vous remarquez, là, ma balance, là, est égale, là, moi, à mon avis, là, le côté d'aujourd'hui big data, il est important, mais encore plus important ou au moins tout aussi égal, là, pensez à smart data. Pensez que vous devez savoir comment communiquer la valeur que vous voyez dans l'information, puis comment identifier cette valeur-là pour l'organisation. Bon, là, maintenant que j'ai fait ma petite présentation sur le big data, puis vous voyez bien que ma vision, c'est plus une vision de smart data que de big data. Je vais vous donner un exemple, comment on l'a exploité chez EMIA, puis je vais faire l'histoire à partir de ce que Nectar fait au Royaume-Uni. Nectar, c'est un programme de fidélisation coalisée, puis un de leurs grands partenaires, c'est Sainsbury's, qui est le deuxième plus grand épicier au Royaume-Uni. On va parler de valeur, de volume, puis de visualisation ici très brièvement. D'abord, c'est fou ce que vous pouvez trouver sur un bout de papier, hein. Si vous vous arrêtez quelques instants à penser, OK, j'ai un bout de papier, puis la plupart des gens le mettent des poubelles, hein, quand ils sortent du magasin ou du point de vente. Vous autres, vous avez enregistré la transaction à quelque part dans vos systèmes, puis c'est là qu'on commence à décortiquer qu'est-ce qu'il y a sur ce bout de papier-là. Ce bout de papier-là, c'est une mine d'or. C'est le début de l'histoire. C'est là que ça commence. C'est la collecte primaire de tout votre système. Vous allez savoir quand, où et comment le client est rentré chez vous, hein. Il y a une heure là-dessus, il y a un numéro de magasin. Vous savez comment il a payé. Il a-tu payé comptant avec une carte de débit, avec une carte de crédit. Mais ça, c'est bien. Mais c'est encore mieux si vous réussissez à établir l'historique du quand, où et comment. Est-ce qu'il vient toujours aux mêmes heures? Est-ce qu'il va toujours au même magasin? Est-ce qu'il paie toujours de la même façon? Est-ce qu'il vient acheter certaines choses, après le travail, par exemple, dans le magasin du centre-ville, parce que c'est son lieu de travail, mais que la fin de semaine, il ne fait pas des achats parce que c'est près de chez lui. Tu commences à apprendre ces patterns de consommation à partir du quand, où, comment. Mais tu ne sais pas encore c'est qui, hein. C'est important de savoir le qui. Parce que là, tu sais juste, dans le fond, tant que tu n'as pas un qui dans l'écosystème, le quand, où, comment n'a pas de valeur. Tu sais quoi et combien. Parce que dans le panier, même aujourd'hui, vous savez, qu'est-ce que c'est dans le panier du client? Vous savez combien ça a coûté? Est-ce que c'était en promotion? Est-ce qu'il en a acheté huit copies? Est-ce que c'est des stocks qui sortent rapidement, pas rapidement? Vous savez tout ça déjà. La richesse du bout de papier, c'est vraiment dans le petit dernier carré vert, là. C'est d'être capable de mettre une étiquette sur le bout de papier, puis de savoir c'est qui qui est venu au magasin. Le qui, ça peut passer. Il y a différentes façons de mettre une étiquette, hein. Évidemment, Émia passe par la fédélisation pour mettre l'étiquette, mais le fait d'avoir l'étiquette vous permet d'avoir l'historique du client, puis là, vous pouvez créer une histoire à partir de son cheminement dans vos points de vente. Là, ça devient riche. Là, vous savez, évidemment, c'est pas parfait. Ça peut être votre femme ou votre mari qui a pris la carte une journée, puis qui est partie avec, puis qui a acheté quelque chose qui n'a rien à voir avec vos habitudes. Mais oublions ça pour l'instant, là. Votre pattern de consommation, vous êtes maintenant capable de le regarder tranquillement, assis dans votre bureau, puis regarder, OK, cette personne-là, ce qu'elle fait le samedi, elle vient toujours au même magasin. C'est une fatiguante ou c'est une fatiguante, parce qu'il achète souvent en promo. Ça fait que c'est quelqu'un, déjà, vous avez un genre de segment qu'il fait là. Lui, si j'envoie un coupon, c'est ceux qui vont le prendre. Il aime ça. Il veut juste ça. Il n'achète jamais si ce n'est pas en rabais, puis quand c'est en rabais, il n'achète que ça. Il va stocker 12 peintres de lait. Le key vous permet de faire l'historique. Puis là, ça vous donne la clé. Les silos qu'il y avait tantôt, là, les ponts, là, vous les faites avec le key. Sinon, c'est impossible de faire le pont. C'est un beau petit bout de papier. Quand on… j'ai deux exemples rapides, rapides, de ce que fait ISS, puis je ne vous enverderai pas trop avec ça, là. Mais c'est bien beau d'avoir les bouts de papier. Mais ce que ça donne, c'est… on a 10, 15, 20, 30 millions de transactions par jour. J'ai un épicier de taille importante. 30 millions de transactions par jour, c'est un milliard par mois, puis c'est des millions de clients. À un moment donné, on se perd là-dedans, puis on ne sait plus quoi faire avec ça. Là, c'est là que j'arrive. Là, je dis, OK, on va essayer de faire le ménage là-dedans. Personne ne comprend plus rien. On appelle Michel à ce temps-là. C'est comme une ambulance, hein. Quand ça ne va pas bien, on appelle 9 à 1, les gens arrivent, puis ils nous sauvent. Bien, ils ont mon numéro de téléphone, puis ils m'appellent. Puis ils disent, Michel, viens nous sauver, on ne comprend rien. Ça fait que j'arrive. J'arrive, mais mon outil de travail, ce n'est pas un tableau de chiffres, comme sur Excel, puis essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, je n'en sortirais pas. Il faut faire appel à la visualisation. Ça, je reviens souvent. Il y a évidemment un traitement de l'information au préalable. Il y a une façon de packager l'information, de faire en sorte qu'elle est facile à consommer. Mais oublions ça pour l'instant. Essentiellement, là, si vous avez un bon outil de travail, si vous êtes capable de travailler avec des bons analystes, ils vont être capables de faire une histoire avec l'information. Puis l'histoire, imaginez encore une fois un storyboard. Vous avez quatre storyboards. Le premier raconte des fréquences de gens qui rentrent dans ton magasin. Le deuxième, la nature des produits qu'achètent ensemble, puis etc. L'histoire qu'ils racontent amène toujours à une décision d'affaires à la fin. Tu veux comprendre, par exemple, un segment. Bien, OK, construis ton histoire autour des segments, puis tu construis des panneaux comme celui-là, puis ça devient ton storyboard que tu peux, après ça, partager avec tes clients à l'interne, ou tes collègues, ou tes unités d'affaires, ou tes partenaires à l'externe. Mais l'idée pour un analyste, puis là, je presse pour ma paroisse, c'est d'être capable de prendre le problème d'affaires, d'écouter le problème marketing, le problème financier, peu importe, le problème de production, puis d'être capable de le traduire en images, à partir de l'information. Puis là, après ça, le dialogue peut s'établir. Puis le talent de l'analyste, c'est d'être capable de trouver la bonne image, la plus claire possible, la plus flexible possible, à l'aide de l'outil, évidemment, que TI va leur mettre à leur disposition. Mais c'est ça, le talent de l'analyste, c'est de prendre un langage imagé pour résoudre une question d'affaires qui serait difficile à répondre seulement avec l'aide d'un dialogue basé sur des chiffres, des images. Là, j'en donne deux, là, mais on voit tout de suite que c'est agréable à regarder, hein. On ne comprend pas tout le temps parce qu'on n'est pas en train de problème, mais si on y en rentrait, on pourrait s'amuser. Bon. Fait que là, on a le bout de papier. On a collecté l'information. L'analyste a échangé avec la personne de marketing. On a vu la même image. On a joué avec. On a essayé de comprendre ce qu'il y avait comme connaissance là-dedans. Puis là, on a un objectif. Puis l'objectif ultime, là, c'est surtout si on a l'étiquette du qui, c'est d'influencer le qui pour… À fond, on veut l'influencer pour le rendre plus heureux. C'est curieux à dire, là. Mais il ne sait peut-être pas, lui, comment il va devenir heureux dans notre magasin sans notre aide. C'est qu'on va l'aider à être content quand il va venir faire son shopping chez nous. On va l'aider de façon à ce que l'organisation soit heureuse parce qu'on va faire plus de bénéfices. On n'est quand même pas au point où on est si altruiste que ça. Mais on veut aussi l'aider pour que lui ait un bénéfice pour qu'il revienne. Donc, on a un intérêt à ce qu'il soit content. Puis on a un intérêt à ce que nos partenaires commerciaux soient contents parce qu'ils vont continuer à faire confiance à nos analyses. Fait qu'il y a un beau triangle ici, là, où tout le monde devrait être heureux. Mais la difficulté, c'est de trouver l'équilibre entre les trois. Si du monde tire plus d'un bord ou de l'autre, ça peut créer des tensions entre les trois partenaires. Je vais vous montrer comment on a fait le marketing one-on-one au UK à partir des informations puis des beaux petits dessins qu'on a vus. Puis je vous donne l'exemple. On n'ira pas dans le détail, mais je pense que vous allez comprendre assez vite comment ça marche. D'abord, on le sait, on a tous les produits du panier, puis on a le key. On peut identifier pour chaque produit qu'on a en magasin où le consommateur se trouve sous la courbe, par exemple, d'achat ou d'adoption du produit. Est-ce qu'il a ce produit-là toutes les semaines fréquemment? Pensez à un RFM ici, là. Est-ce qu'il a toutes les semaines, il va acheter son yogourt? Toujours le même produit, toujours des produits laitiers. Fait qu'on peut donner un score à chaque client selon sa préférence pour chaque produit qu'il a en magasin. Ce score-là, imaginez un 0 à 100, où 0 serait, il n'achète jamais. Puis 100, il achète tout le temps, puis il est vraiment complètement au bout de la courbe de distribution. C'est cette personne-là qui achète le plus ce produit-là en magasin, plus que tout le monde. C'est le consommateur qui est fou de ce produit-là, puis il n'y a aucun substitut pour ce produit-là. Il en est fou. Puis le 0, c'est que ça ne l'intéresse pas du tout. Peut-être qu'il achète un autre produit, une autre marque, puis il y a peut-être un score différent de 0 pour autre chose, mais pour un produit en particulier ou une catégorie en particulier, il est à 0. On va scorer pour chaque personne, chaque produit. Ça fait que vous allez arriver avec, vous pouvez imaginer des milliers de produits. Chaque client a une cote, imaginez de 0 à 100, où 100 sera la perfection, puis 0, vous ne l'achetez jamais. Puis on va appliquer certaines règles, évidemment, de décision à ça. Par exemple, si le client n'achète jamais de cigarettes ou n'achète jamais de produits d'alcool, peut-être qu'on ne leur vendra pas ou on ne cherchera pas à leur vendre. C'est peut-être tout simplement une conviction que cette personne-là a de ne jamais acheter d'alcool. On ne poussera peut-être pas certains produits. S'il n'achète jamais de couches, on ne les poussera pas de couches. On va s'entendre qu'on va se garder une petite gêne. Mais il y a des règles qu'on peut faire autour de produits qu'ils n'achètent pas. L'absence d'information est une information. Mais on va s'établir des règles. Si on a des mineurs dans notre programme de fédélisation, on va faire en sorte qu'on ne vendra pas de produits qui ne sont pas destinés aux mineurs. Fait qu'on fait attention. Bon, mais disons que vous établissez des règles d'affaires, puis vous avez des codes sur tous les produits qui sont là. On peut associer par la suite, parce qu'à chaque semaine, Nectar reçoit des offres de tous ses fournisseurs, des milliers d'offres à chaque semaine. On peut associer pour chaque offre les individus qui ont obtenu un score qui a atteint un certain seuil, puis leur associer une offre. Puis là, on va leur construire, disons, un circulaire digital, où on va leur faire un certain nombre d'offres adaptées selon les scores qu'ils ont obtenus ou selon les différents produits. Le concept n'est pas difficile. Le concept, on peut se l'expliquer, on le fait sur un bout de papier, puis c'est facile. C'est l'exécution qui peut devenir plus compliquée. Parce que là, il faut trouver un système qui peut scorer tout le monde. Donc, utiliser l'information qu'on a, scorer ça toutes les semaines, être capable de faire l'attribution de ces millions de consommateurs-là avec toutes les combinaisons possibles d'offres de façon rapide pour que le circulaire puisse être déployé à temps. Ça fait qu'il y a des problèmes, essentiellement, non pas de conceptualisation de ce qu'on veut faire, mais de production, puis d'opérationnalisation, en fait, de problèmes d'exécution. Mais Nectar, nos collègues de l'autre côté de l'Atlantique, ont réussi à ramener le temps de production étant très raisonnable, en dessous de deux heures. Et les partenaires trouvent qu'ils ont un bénéfice à participer à cet exercice-là parce qu'ils voient une croissance des ventes quand leurs offres se retrouvent dans ce circulaire-là. Puis, le magasin Sainsbury's a vu son chiffre de vente augmenter significativement par rapport à ce qu'on faisait avant pour l'attribution des différentes offres qui étaient faites pas au hasard, mais pas selon un système aussi rigoureux de classement. Ça, c'est un des exemples. Ça fait que c'est pas… c'est peut-être plus du one-on-one parfait, mais on peut imaginer qu'il y a peut-être des centaines de personnes qui reçoivent le même circulaire et non plus des millions maintenant. Ça fait qu'on a descendu l'échelle. On n'est pas encore au 1 à 1, mais on peut être au 100 à 1 ou à 50 à 1 pour certaines combinaisons d'offres. Puis, encore une fois, c'est pas complexe à penser. Il faut juste se donner les moyens puis l'encadrement pour réaliser, pour exécuter le concept qu'on a mis sur papier. Puis ça, c'est toute l'idée, non pas par les gens analytiques, mais par les gens en marketing qui ont l'idée de monter le véhicule, qui ont fait le passage du circulaire papier qu'on reçoit chez nous à un circulaire digitalisé où le contenu est personnalisé selon les préférences de chacun. Puis, à partir de là, analytique et TI vont venir supporter, dans le fond, la production de cette idée-là. Maintenant, ça, c'est la dernière slide avant de passer à OK. Là, on a vu rapidement, on a une méthode de collecte de données. On a créé un véhicule qui était beaucoup plus personnalisé que celui qu'on avait avant. C'est pas encore un véhicule de dialogue, hein. C'est un véhicule où l'information, le client le reçoit, mais on pourrait imaginer qu'il pourrait commencer à nous recommander lui-même autre chose que ce qu'il reçoit. Ça fait qu'on pourrait établir un dialogue. Le circulaire digitalisé pourrait devenir un outil de plus grande communication à deux voix. Il l'est pas encore. Mais ça pourrait arriver. Ou une variante pourrait arriver. Il y a, typiquement, là, ce que les gens de mon équipe aiment faire, c'est ce qu'on trouve là-dessus. Puis, ce qu'on voit là, c'est, de façon très schématique, quand j'essaie de réfléchir à comment on peut aider la business à progresser en étudiant l'analytique, ça revient souvent à essayer de comprendre le cheminement d'un client chez vous. C'est… Puis là, ça, c'est très high-level, ce schématique-là. C'est… le client rentre, il devient un client qui revient, et puis, finalement, il peut laisser ou il peut devenir ce qu'on appelle en anglais les lapses, là, mais il peut devenir un client qui devient inactif. C'est plus facile à comprendre puis à gérer ce genre de cycle de vie-là d'un client dans l'entreprise quand le contact est fréquent. Quand, par exemple, un épicier ou une station-service qui vend de l'essence a des contacts pratiquement toutes les semaines avec quelqu'un, c'est facile de savoir si quelqu'un est un client existant ou actif parce que tu t'attends à ce qu'il revienne à chaque semaine. Tu sais quand il rentre dans ton système. Quand il est absent pendant une ou deux semaines, tu dis on peut faire une activité marketing pour essayer de le relancer et de le ramener. Il y a une stratégie, je ne dis pas plus facile, mais plus claire sur la relation avec le client parce que tu sais à peu près à quelle fréquence tu devrais l'encontrer. C'est beaucoup plus difficile dans les industries où le contact est distancé de semaines, de mois ou d'années, par exemple, comme l'achat d'un bien comme une auto. Comment tu fais pour garder ton client existant intéressé par ton offre quand va venir le moment où il va vouloir changer d'auto? Tu ne peux pas faire à toutes les semaines de lui rappeler le nouveau modèle. C'est inutile, tu le sais. Mais comment tu vas faire? Ça va être quoi le truc? Tous ces modèles-là, toutes ces façons-là de voir la réalité, créer des modèles prédictifs, créer des modèles dans le milieu de la fédélisation, de gestion de récompenses, des modèles de rétention, ça se conçoit très bien dans des contextes où soit le produit, un peu comme la télécom, est un produit à consommation quasiment continue ou à consommation fréquente. Mais dans des industries de biens semi-durables ou durables, c'est beaucoup plus difficile de faire ce genre d'approche-là. Mais on peut voir que mon équipe s'amuse beaucoup avec ce genre de truc-là, mais ce qui m'intéresse quand je vois ça, ce n'est pas nécessairement quelles sont les applications analytiques, c'est de savoir comment je vais leur donner les conditions pour lesquelles tout le monde va avoir le maximum de plaisir possible dans l'écosystème. Je pense plus à mon équipe, je pense aussi à l'environnement d'affaires. Ça fait que c'est ce dont on va parler dans les 15 dernières minutes. C'est comment se rendre au bout du tunnel du smart data ou du big data, comme on voudra bien l'appeler. Puis qu'est-ce qu'on a mis sur pied chez nous pour qu'on s'y rende? Dans le fond, on n'est pas toujours… on n'atteint pas toujours le succès le jour 1, hein, mais il y a des étapes à suivre. Puis il y a des cheminements qui sont plus pénibles que d'autres, mais je pense la qualité numéro 1 d'une personne qui est en analytique ou de quelqu'un qui veut faire un virage analytique dans l'entreprise, parce que ça peut venir de l'équipe marketing, ça peut venir de n'importe où, c'est la persévérance puis la ténacité. OK. Je pense qu'on pourrait faire huit présentations avec l'image qu'il y a au tableau. J'essaie juste de résumer. Quand je pense à analytique chez nous, c'est à ça que je pense. Les outils, les données. Ça, ça devient… ça, c'est ma fondation de travail. C'est comment je vais construire tout ce qui va m'aider à réaliser puis à exécuter ensuite ce que le marketing veut bien concevoir. Puis quand on pense aux outils, essentiellement, là, penser aux technologies. Mais dans les technologies, il y a aussi tout ce qui est data mining, tout ce qui est visualisation. Puis quand on dit libre-service ici, c'est tous les accès aux données en libre-service qui viennent directement des usagers. Ils n'ont pas des groupes comme analytique. Les données. Les données, c'est l'actif le plus important. C'est celui qu'il faut choyer, qu'il faut bien dorloter. Puis il faut bien comprendre aussi la stratégie qu'on a autour de l'acquisition des données. Puisque ça va être important à déterminer à un moment donné dans votre chemin critique, de savoir quelles sont les données que vous voulez recueillir, quelles sont les données que vous voulez traiter en priorité, puis comment vous voulez les connecter. De l'autre côté, tout ça c'est bien beau, là, mais quand je suis assis dans mon cubicule, on s'en compte très rapidement que quand on veut faire un virage analytique, on ne peut pas le faire tout seul. Il faut gérer le changement. Puis c'est probablement ça qui est le plus difficile à faire. Puis pourquoi c'est difficile à faire? On peut acheter des outils, on peut payer pour acquérir des données, mais changer des personnes, c'est difficile. Si t'as beau taper dessus avec un clou pour y faire rentrer le mot analytique dans la tête, si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Donc, la gestion de la personne dans l'entreprise, c'est probablement un des éléments les plus clés, puis c'est probablement le moteur de changement le plus important à tenir compte. Quand on parle de personne, moi je pense d'abord au talent analytique. Il faut que je gère ce talent-là, puis ce n'est pas un talent qui est facile à gérer. Il faut penser à l'organisation du travail, la culture aussi. Les gens peuvent avoir travaillé sur des processus pendant des années et être très confortables avec ces processus-là. Nous, on arrive avec une nouvelle façon de faire les choses, puis on les bouscule en disant que c'est basé sur des données. Puis lui, ça fait 20 ans qu'il fait des choses basées sur une expérience. Puis moi, je lui dis après trois semaines que les données infirment ton expérience, ce n'est pas comme ça qu'on devrait faire les choses. Attendez-vous à un choc culturel important, hein? Puis ça prend des champions. Puis les champions, ce n'est pas la dernière entrée qui devrait être le champion, mais c'est probablement celui qui est en haut qui prend la décision. Ça fait qu'il faut convaincre, ou encore mieux, avoir une série de champions en haut qui vont défendre le virage analytique dans l'entreprise puis qui vont pousser le changement. Mais il faut les trouver, ces champions-là, puis il faut qu'ils y croient. Puis y croire, ça veut dire des fois mettre de l'argent dans la machine. Ça veut dire des fois engager des ressources. Puis ça, ça peut être difficile. Les processus aussi, il faut les revoir parce que les choses vont changer une fois qu'on va avoir fait le virage analytique. Il va falloir implanter la gouvernance. Il va falloir améliorer la communication. Puis quand j'ai amélioré la communication, là, il va falloir que TI puisse parler au monde. Ça, là, ça va être important. Il va falloir qu'analytique puisse parler au monde. Ça va devenir important. Il va falloir que marketing puisse parler analytique avec les gens d'analytique, puis TI avec les gens de TI. La communication, il va falloir qu'elle s'ouvre entre tous les départements. Documentation. Ça, c'est l'ennui total dans une organisation. Personne ne veut documenter. Mais là, on est en train de redéfinir comment on fait les choses. Il faut qu'il y ait une trace de ça. C'est important. Puis l'éducation. Ça fait qu'on pourrait faire une présentation, je pense, sur chacun de ces éléments-là, puis elle durerait 45 minutes. Ça fait qu'on n'a pas le temps, mais ça vous donne une idée de… Quand je parle d'image, là, c'est mon image, ça. Mais je ne peux pas influencer tous ces points-là. Ça fait qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se trouver des alliés, il faut devenir politique, puis il faut réussir à faire progresser les dossiers dans chacun des axes. On va commencer par parler de l'actif. Je vais brièvement toucher chacun des points. Pensez à la donnée, là, puis comme étant un actif que vous allez gérer. Puis au centre, il y a le client. C'est toujours centré sur le client. Il y a le qui dans mon équation, puis c'est très important, puis il faut qu'il reste là. Il y a le client au centre, puis plus le cercle est près du centre, ça veut tout simplement dire que les données sont disponibles à tout le monde. Dix minutes? Je suis correct. Les données sont disponibles à tout le monde, sur tous les clients. Donc, penser transactionnel, penser point de contact, penser démographique, penser relationnel, penser modèle prédictif, segmentation, tout ça devrait être disponible pour chaque individu. Ça, c'est l'information que personne ne peut répliquer. Dans le deuxième cercle, c'est de l'information individuelle, mais que vous n'avez pas sur tout le monde. Par exemple, vous avez mis sur pied un panel, puis vous avez recueilli sur des milliers de personnes de l'information sur les attitudes, les habitudes, la part de marché, leur satisfaction. Tout ça, c'est recueilli individuel pour un sous-ensemble de personnes. Pensez recherche, marketing, panel dans ce monde-là. Mais c'est de l'information riche qui peut vous permettre de faire de la projection sur l'ensemble de la base. Dans le troisième cercle, c'est ce que j'appelle toute information qui est périphérique, mais qui peut vous aider à colorer vos interprétations. On pense aux données de voisinage, le recensement. On pense aux tendances de marché. Qu'est-ce qui se passe sur le marché? Qu'est-ce que font mes compétiteurs? Les médias sociaux. Je l'ai mis là parce que les médias sociaux, c'est encore difficile d'avoir un qui-tu, mais c'est quelque chose sur lequel on doit toujours avoir un œil. Le calendrier des événements. Je dis, c'est quoi ça, Michel, le calendrier des événements? L'historique de ce que vous faites dans l'entreprise. Tout ça a un impact sur l'interprétation de la donnée que vous allez avoir. Qui dans l'entreprise se rappelle quelle campagne vous avez faite? Quel changement vous avez fait à vos prix? Quel changement vous avez apporté à votre programme de fédélisation? On s'en rappelle aujourd'hui. Dans 2-3 ans, quand on va regarder la donnée historique, on va l'avoir oubliée. Pourquoi ne pas tout simplement créer votre calendrier d'événements, puis le télécharger, le créer dans votre entrepôt de données, puis que ça reste là comme un outil qui va vous aider à interpréter les différents changements historiques que vous allez observer? Si vous ne l'avez pas, là, il n'y a personne qui va l'avoir. Ça prend des technologies qui vont être flexibles et adaptées. Aujourd'hui, les TI, quand ils viennent me voir, puis qu'ils me demandent, « Michel, c'est quoi tes requis? » Je leur dis, « Mon requis, quand bien même, je te le donne aujourd'hui, il va changer demain. » Parce que moi, je suis collé sur la donnée, puis je suis collé sur comment le consommateur évolue. Je ne peux pas donner de requis. Mais ce que je veux que tu fasses, par exemple, c'est que tu me donnes un accès aux données. Moi, j'ai besoin d'un accès. Je n'ai pas besoin de rapports. J'ai besoin d'un accès aux données flexibles. J'ai besoin d'être capable d'avoir des outils de communication. Je reviens encore là-dessus. Je ne veux pas avoir un logiciel qui me permet seulement de faire des modèles statistiques. J'en veux un qui puisse me permettre de visualiser l'information. Je veux que tu m'aides à faire mon travail. Et finalement, je veux que ça arrive vite parce que tout le monde est impatient dans l'organisation. Je n'ai pas les moyens d'attendre que tu me fasses un cube, que tu me fasses un entrepôt, puis que tu vas me le livrer dans six mois. Les choses se passent là, là, aujourd'hui. Quand Aéroplan a lancé la carte TD le 1er janvier, on avait des questions le 3, 4, 5 janvier de la part des exécutifs sur qu'est-ce qui se passait. Je n'ai pas le temps d'attendre que tout soit parfait dans l'entrepôt de données. Il faut que je réponde. Donc, mon impatience, ce n'est pas moi qui l'ai, c'est l'organisation qui devient impatiente. Quand il se passe des campagnes, le marketing veut savoir trois jours après ou deux jours après ou le lendemain, qui a cliqué, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui marche, c'est la norme aujourd'hui. Ça fait que si IT me dit, bien, je ne peux pas réagir, ça va prendre trois semaines, il faut écrire le document, ça ne fonctionne plus. Le vieux modèle de relation TI et affaires, il faut qu'il soit brisé puis redéfini. Ça, c'est la… quand j'ai montré cette image-là à des gens à l'interne, ils m'ont dit, «Michel, elle est plate ta slide. » C'est sûr que c'est plate parce que c'est l'affaire la plus plate à faire. Ça fait que c'est fait exprès. Ça prend de la discipline puis de la transparence pour bien réaliser ce qu'on veut faire avec le big data. Puis la discipline, là, ça veut dire, oui, il faut documenter, oui, il faut mettre une gouvernance en place parce qu'il faut définir les concepts d'affaires qu'on veut utiliser, puis il faut qu'ils soient clairs pour tout le monde. C'est pénible à faire, ce n'est pas amusant, mais il faut le faire. Puis il faut le faire puis le maintenir de façon continue par la suite. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des gens de la business qui s'impliquent dans la gouvernance. Il faut que le marketing arrive, que la finance arrive autour de la table. Ça prend la contribution, pas seulement des TI, mais de toute l'organisation. Puis la communication, j'en ai déjà parlé. Il faut devenir des bons communicateurs et transparents si on veut que ça fonctionne bien. Finalement, celle-là me tient particulièrement à cœur parce que c'est… Chez nous, quand on développe le talent analytique, on a tendance souvent à dire, ces bébites-là, qu'est-ce que ça mange? Moi, quand je regarde un analyste chez nous, on regarde cinq axes de développement. Il faut regarder, bon, le talent analytique, évidemment, les connaissances purement techniques. L'éducation de faire des modèles prédictifs, de faire de la segmentation, ça, c'est un élément. Les quatre autres, il y a l'éducation de communiquer. Est-ce qu'il peut parler au monde? Est-ce qu'il peut travailler en équipe? Je veux des gens capables de s'asseoir avec le marketing, de les écouter et de vraiment travailler en équipe avec eux autres pour arriver à des solutions d'affaires. Est-ce qu'ils s'intéressent à la business? Parce que je ne veux pas avoir quelqu'un qui s'intéresse seulement aux méthodologies, moi. Je veux quelqu'un qui puisse s'intéresser vraiment à comment on fait des profits chez nous. C'est quoi nos faiblesses dans le marché? Quelles sont la force des compétiteurs? Ça te prend un analyste qui a tout ça dans sa tête, du business acumen en anglais. C'est ça que je veux. Si la personne ne s'intéresse pas à ça, elle n'a pas d'affaires dans l'équipe analytique. Puis, je dirais que ça s'applique aussi dans d'autres secteurs. Tu veux comprendre les rouages de l'organisation. Puis, finalement, c'est est-ce que tu es capable de gérer du personnel, de gérer des gens? Puis, quand les gens rentrent dans l'organisation, ils me disent, bien, Michel, on commence. Bien, j'ai dit, tu vas commencer, puis par quel personnel tu commences à gérer? Toi. Tu commences par te gérer toi et ton temps. C'est ça que tu me prouves que tu es capable de faire au départ. Tu ne commenceras pas à gérer du monde de suite. De mon point de vue, tout ce que tu m'as montré avec ton diplôme, c'est que tu es capable de faire des modèles. Moi, je veux que tu sois capable de me faire, d'être efficace dans les quatre autres axes. Ce qu'on a défini chez EMIA, c'est à partir de ces cinq axes-là, différents niveaux hiérarchiques. Puis, pour chaque niveau hiérarchique, on définit les attentes en termes de toolkit, de coffre à outils. Puis, pour chaque coffre à outils, on donne des exemples tangibles de ce que tu devrais être capable de faire dans l'entreprise. Quand l'analyste vient avec moi, puis il me dit, je suis prêt à passer au niveau différent, au niveau suivant, je vais dire, OK, je vais te challenger sur la communication. Dis-moi comment tu communiques comme il faut à l'entreprise, tes résultats. Puis, souvent, il est là, puis oui, mais je suis bon. Oui, tu es bon là. Tu es rendu peut-être trois niveaux plus loin en analytique, mais tu n'es pas encore capable de parler aux gens. Puis, tu n'es pas capable de parler avec le marketing parce que tu ne comprends pas leur langage. Ça fait que tant tu ne dépasseras pas ça, tu vas rester où ce que tu es. C'est clair? Puis, ça simplifie énormément le dialogue avec les analystes. Ça leur donne, souvent, ils se plaignaient qu'il n'y avait pas de cheminement de carrière. Ça, c'est un cheminement de carrière clair. Tu sais où tu t'en vas pour les prochaines étapes. C'est défini. Par contre, l'engagement que l'entreprise doit faire, c'est d'assurer l'encadrement pour passer aux différents niveaux. Ça veut dire que si tu as des problèmes à communiquer, quels sont les outils que j'ai pour m'améliorer? Ça, c'est ma job. Ça, c'est l'engagement de l'organisation pour dire, on va t'aider après ça au prochain niveau. Puis, c'est sûr que quand tu engages les gens qui sont des maîtrises en mathématiques ou en statistiques, la communication, ce n'est pas nécessairement leur plus fort atout quand ils commencent. Ça fait qu'il faut les aider. Moi, je n'ai pas commencé de même, hein? J'ai été beaucoup plus ennuyant que ça dans le passé. Pour conclure, les mieux nantis de l'ère du smart data, voyez-vous, je n'ai pas pris big data. Je vais remplacer big data si vous voulez, là. Mais moi, là, c'est big plus valeur puis visuel pour arriver à quelque chose d'intelligent. Ce que ces gens-là vont être capables de faire, d'abord, vous devez avoir des données au niveau, quand on dit atomique, là, au niveau granulaire. Ça vous prend ça puis ça vous prend un flag dessus qui. Vous devez avoir à combler le talent analytique. Quand je dis combler, le français a des belles nuances, hein? Combler, ça va être les rendre heureux puis trouver les gens, hein? Ça fait que trouver les gens, c'est un défi, puis les garder heureux, c'est un autre défi. Des fois, plus grand que les trouver. Communiquer. Quand on parle de temps réel, là, oui, ça va être important, le temps réel, mais encore plus important, le temps opportun, pour trouver le bon timing dans le cycle de vie de votre client. Si vous mettez le bon écosystème en place, là, vous allez être capable de répondre au pourquoi des questions qui vont venir de marketing. Si vous ne l'avez pas, vous allez toujours garder des points d'interrogation. Et finalement, la connaissance et non plus l'intuition où les bruits de corridors vont servir de moteur au changement. Si vous mettez ça sur place, vous allez être menés puis, en anglais, ils disent « drivés » par la donnée puis les faits, et non plus par l'intuition de tout un chacun dans son cubicule. Ça fait que je vous remercie beaucoup. C'était mon message, puis j'espère que je l'ai fait bien. Applaudissements. Sous-titrage ST' 501